Livrer à la grâce de Dieu Cette phrase, le père Marie-Eugène la prononça peu de temps avant sa mort, comme une devise pouvant exprimer le mystère de sa vie et de son œuvre. Oui, il fut choisi par Dieu et il se livra sans réserve. C'est le secret de sa fécondité. Ce montage présente une ébauche de sa vie et quelques aspects de l'enseignement qu'il nous a laissé. En se rendant dans leur pays natal, on connaît mieux les hommes. Le père Marie-Eugène était Aveyronais. On attribue aux Aveyronais bon sens, ténacité, prudence, travail acharné, économie rigoureuse, audace réfléchie, goût de l'entreprise. Si on ajoute à cela une solide foi chrétienne, nous avons le portrait d'Henri Grialou. Il est né dans le Rouergue, au village du Gat, le 2 décembre 1894. Il est le troisième d'une famille modeste de cinq enfants. Il est baptisé le 13 décembre dans l'église du village. La grâce du baptême inclinera Henri à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Elle fera de lui un ami de Dieu et un prophète. Au point de départ, la situation de la famille Grialou est typique de la fin du XIXe siècle. Des gens d'origine paysanne qui, pris dans l'évolution industrielle, quittent le monde agricole. Le père va travailler à la mine. Un père qui meurt soudainement en 1904. La maman reste veuve et sans ressources. Ils connaissent alors la pauvreté. Madame Grialou travaillera très dur pour assurer aux cinq enfants le nécessaire. Henri va à l'école des frères. Attiré par Dieu, il voudrait devenir prêtre. Dans ce but, à dix ans, il part à Suse, en Italie, où les pères spiritains proposent des études gratuites. Il rejoint ensuite le petit séminaire de Graves et le grand séminaire de Rodez. Pendant les années d'adolescence, un événement de sa vie intérieure l'a beaucoup marqué. C'est le début d'une amitié qui va durer près de soixante ans. En 1898 était paru un livre tiré à deux mille exemplaires par le Carmel d'Élysieux, l'histoire d'une âme écrite par une jeune sœur inconnue, morte à vingt-quatre ans, Thérèse de l'Enfant-Jésus Très vite, la renommée de Thérèse d'Élysieux parvient en Aveyron. Dès 1908, Henri Grialou découvre cette petite sœur. Il a quatorze ans. Je trouve sa vie écrite par elle-même admirable. Aucun livre n'a jamais fait tant d'impression sur moi que celui-là. Prie bien pour moi, mon cher Gabriel, afin que je sois, comme sœur Thérèse, la chose du bon Dieu, qu'il puisse faire de moi ce qu'il voudra. Quatre années s'écoulent au séminaire. Il semble que ce garçon de 18 ans puisse envisager une belle vie sacerdotale. Mais, comme des milliers de jeunes Français, il va être subitement plongé dans la tourmente mondiale. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Au bout de quelques mois, Henri écrit La guerre est dure, terrible, sauvage. Elle impose de grandes fatigues. Cependant, on se retrouve hommes et surtout chrétiens le soir après la bataille. Et c'est alors que l'on souffre le plus en entendant les cris des pauvres blessés ou le râle des agonisants. Ah, je prie bien pour les soldats qui meurent devant l'ennemi. Henri combat avec un sens aigu du devoir, avec un patriotisme certain, mais sans haine. Il est frappé par la protection de Sœur Thérèse dans les moments les plus dangereux. Mon régiment n'a pas eu un seul homme prisonnier. Et cependant, nous en avons fait pas mal et ramené pas mal de matériel. Comme bilan de cette période difficile de sa vie, il dira Ça a été pour moi une école de vie, un creuset d'expériences irremplaçables qui m'ont préparé à aborder tous les milieux et à comprendre bien des souffrances. Reprendre le séminaire après cinq ans de guerre, ce n'est pas évident. Beaucoup de soldats anciens séminaristes ont renoncé alors au sacerdoce. Pour Henri, la question se pose. Il en discute avec son frère Marius. Va-t-il travailler comme lui à la SNCF ? Rester dans l'armée où il peut espérer une brillante carrière ? Je me sentais fait pour l'aventure. Et puis j'ai opté pour le prêtre, à fond, sans regarder. À la rentrée d'octobre 1919, il rejoint donc le 135 séminariste de Rodez. Entre les plus jeunes et ceux qui reviennent des tranchées, le contact est parfois difficile. Et pour un officier, obéir au règlement du séminaire demande du courage. Cependant, Henri ne se laisse pas arrêter par cela. Il se donne à Dieu entièrement. Le samedi 4 février 1922, dans la grande salle du séminaire de Rodez, qui leur servait de chapelle, Henri est ordonné prêtre par Mgr Verdier avec six autres séminaristes. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né. Que peux-tu faire de moi ? Selon ta volonté, conduis-moi, rends-moi. Mais ici, il nous faut revenir en arrière. Deux années auparavant, en 1920, au cours d'une retraite, sa vie avait été bouleversée. La date de cet événement n'est pas indifférente. C'était dans la nuit du 13 décembre, jour anniversaire de son baptême, et aussi de la mort de Saint Jean de la Croix. Il ne le savait pas alors. Ce soir-là, Henri lisait un petit livre qu'on venait de lui prêter, l'abrégé de la vie de Saint Jean de la Croix. Et soudain, une certitude s'impose à lui. Dieu le veut au Carmel. C'est exactement ça. Exactement quoi ? Ce qu'il cherchait depuis longtemps, sans pouvoir le préciser. Les oppositions jaillissent de tous côtés. La plus douloureuse, surtout la plus inattendue, celle de sa mère. Avec beaucoup d'amour et de peine, Henri lui écrit. Dieu m'appelle, d'une façon tout à fait impérieuse, à la vie religieuse. Ma vocation est absolument certaine, et cependant tu sais combien j'ai résisté à cause du chagrin que je te causais. Mais cet appel du bon Dieu s'est fait de plus en plus net. Je ne puis pas résister à la volonté de Dieu si nettement manifestée. Le 24 février 1922, trois semaines après son ordination sacerdotale, il entre au Carmel d'Avon-Fontainebleau. Le premier soir, dans le silence de sa cellule, il ouvre l'Évangile et lit l'entretien de Jésus avec Nicodème. Il faut renaître d'en haut. Ses mots le frappent énormément, il écrit. Ces paroles sont lumineuses pour moi aujourd'hui. Il faut que je renaisse complètement pour une nouvelle vie. Je ne sais comment il se fait que Dieu m'ait conduit ici, je ne sais pas non plus où Dieu veut me conduire. Je sais seulement que c'est sa voix que j'entends. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Que cette parole décrit bien ma situation. Il m'est doux de penser que Jésus a dit cela pour moi aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Le jeune Carme apprend de Thérèse d'Avila la richesse du monde intérieur. Au plus profond de nous, au centre du château intérieur qu'est notre âme, Dieu est présent et nous offre son amitié. Au Carmel, le Père Marie-Eugène trouve la prière. Saint Jean de la Croix le guide sur le chemin de cette relation confiante avec Dieu dans la foi. La prière, c'est la respiration de l'âme, quelque chose d'aussi naturel et nécessaire pour l'homme que de manger ou boire. Au point que beaucoup de personnes prient sans le savoir. Plus tard, le Père Marie-Eugène aura à cœur de les aider à prendre conscience de ce mouvement vers Dieu, de montrer comment persévérer dans la prière. La prière, l'oraison, donne une expérience de Dieu. On le cherche dans la foi et le contact s'établit avec Lui bien que dans l'obscur. De même qu'on ne peut pas plonger sa main dans l'eau sans se mouiller, de même on ne peut pas prendre contact avec Dieu par la foi sans recevoir quelque chose de Lui. N'attendons pas d'être des saints pour prier. N'attendons pas d'être dignes de Dieu pour nous approcher de Lui. N'attendons pas de savoir prier pour prier. Quelle ne sera pas la joie de Dieu lorsqu'il trouvera devant Lui quelqu'un qui Lui laisse toute liberté et à qui Il peut se donner. Oui, comme le soleil est tout prêt à entrer dans la maison dès qu'on ouvre la fenêtre, Ainsi Dieu est prêt à entrer dans notre vie dès que nous nous ouvrons à Lui. Dans une conférence qu'il a faite à Mexico pour un public très large, il ajoutait La conclusion que je voudrais en tirer pour vous ce soir c'est que vous mettiez dans votre vie le souci constant de l'oraison. L'oraison n'est pas un exercice spirituel que l'on fait les jours de fête ou les jours où on se sent une certaine dévotion. Il faut que notre vie devienne, quoi que nous fassions, une vie d'oraison. Il faut que nous assurions dans notre vie d'une manière pratique et réelle la primauté du surnaturel. Enfin, comme Thérèse de l'Enfant-Jésus est avec elle, Henri apprend au Carmel que la sainteté n'est pas l'héroïsme mais bien autre chose. C'est la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Qu'importe nos misères, les plaies que nous portons, l'absence de vertu, le manque d'intelligence pénétrante, tout ce que nous nous plaignons de ne pas avoir, cela n'est pas un obstacle. Dieu aime gratuitement parce qu'il est amour et que l'amour se donne toujours. Que le témoignage de la lumière de Dieu passant par notre misère, par notre pauvreté, par nos crimes peut-être, soit pour le monde un témoignage de la puissance de Dieu, de sa miséricorde, de son amour. Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours. la même confiance car je le sais bien que cette multitude de l'offense n'est qu'une goutte d'eau On s'embrasse et attend Mais celui qui reçoit l'amour de Dieu n'a qu'un désir, communiquer à d'autres ce trésor. « Aimer Jésus et le faire aimer » disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Le père Marie-Egène brûlait du même feu. Des gens qui cherchent Dieu, il y en a partout. Ah si je pouvais les rejoindre tous et leur parler de l'amour infini. À ces gens, il va parler de Dieu, convaincu que le message du Carmel les réjoint dans leur désir de vivre intensément. Ouvert, accueillant, rayonnant ce qu'il vit. Il va au-devant des hommes de son temps. Il les rencontre dans la diversité de leur culture. Il multiplie les initiatives dans le souci de les orienter vers Dieu. Dans ce but, il écrit le livre « Je veux voir Dieu » tout en remplissant en même temps les charges qu'on lui a confiées dans le gouvernement central de l'ordre du Carmel à Rome. Des personnes qui l'ont connue rapportent Il avait un coup d'œil mondial catholique au sens plénier du mot. Il voulait que l'Église s'adapte à son temps sans se trahir elle-même. Que de gestes audacieux il a posés, dictés par son grand esprit de foi ! C'est que Thérèse de l'Enfant-Jésus et le Père Marie-Eugène furent chacun à sa manière des précurseurs de cette nouvelle évangélisation qui nous paraît indispensable aujourd'hui à cause des défis que le monde contemporain lance à la mission de l'Église. On sait comment Thérèse a porté dans la solidarité de l'amour l'incroyance moderne avec l'épreuve de la foi qu'elle vécut les derniers mois de sa vie. La même misère spirituelle est cause de la fondation de l'Institut Notre-Dame de Vie par le Père Marie-Eugène. Il disait dans un monde qui a perdu le sens de Dieu qui le perd peut-être de plus en plus l'Institut Notre-Dame de Vie a sa place. Les hommes et femmes de Dieu que vous devez être qui évangélisent et qui prient en plein monde ont une mission d'autant plus urgente que Dieu y est ignoré. L'athéisme ne nous fait pas fuir il nous appelle au contraire parce qu'il appelle un témoignage. En employant une comparaison évangélique il disait encore L'évangélisation ne peut plus se faire le long des côtes c'est en pleine mer que se trouvent les bancs de poissons. C'est là que tu t'appelles pour témoigner de la folie de la folie de la folie de la folie Mais comment rejoindre le monde d'aujourd'hui qui souvent n'arrive plus à se poser la question de Dieu ? Sur ce point la réponse du père Marie-Egène est audacieuse et toujours fondée sur l'expérience des saints du Carmel Il s'agit moins disent-ils de ce que l'on fait que de ce que l'on est Quelles que soient les options pastorales c'est d'abord une question de témoignage C'est un apostolat de l'être et non du paraître C'est le rayonnement de quelqu'un habité par Dieu C'est l'Esprit qui témoignera qui mettra de la force dans vos paroles qui mettra de l'efficacité dans vos gestes Il fera éclater la vérité de la vie divine uniquement par votre présence L'Esprit Saint est l'architecte l'artisan qui édifie l'Église Pour que notre action soit vraiment efficace il faut qu'elle soit une collaboration avec l'Esprit Saint Nous sommes les apprentis Nous plaçons les pierres comme il nous le dit Nous sommes les instruments pas les maîtres mais les instruments Moi-même je n'ai été qu'un instrument C'est la vie trinitaire qui se répand à travers nous Il faut y croire c'est la vérité ne pas s'arrêter aux apparences Quand on s'arrête à moi cela me fait beaucoup souffrir Développez votre foi Du sein de celui qui croit jaillissent des fleuves d'eau vive C'est le secret de la fécondité Il n'y en a pas d'autre Qu'importe les qualités naturelles La grande qualité la grande richesse c'est d'être pris par l'Esprit C'est d'être travaillé par l'Esprit C'est d'être transformé par l'Esprit Ayons l'humilité de savoir attendre le moment la manière l'heure la grâce de Dieu au lieu de nous précipiter vers des réalisations personnelles Mais revenons à la vie du Père Marie-Eugène Nous sommes à la veille de Noël 1966 Le Père Marie-Eugène est gravement malade Il dit le 24 février 1967 un mois avant sa mort Comme je comprends Saint-Paul c'est quand on est faible qu'on est fort Si on parle de moi il faudra dire que je suis pauvre simple et que j'ai souffert A ceux qui l'approchent il dit C'est par ma souffrance surtout que je suis fondateur J'ai beaucoup souffert dans ma vie Il faut cela pour la fécondité Il meurt le 27 mars 1967 lundi de Pâques en la fête de Notre-Dame de Vie après avoir dit la veille Pour moi je m'en vais vers l'étreinte de l'Esprit-Saint de l'Esprit-Saint de l'Esprit-Saint Mais il reste avec nous Nous pouvons le retrouver par la foi et dans son enseignement Quel est cet enseignement ? De quoi le Père Marie-Egène aimait-il parler ? Nous l'avons vu Certaines questions lui paraissent très importantes pour la vie chrétienne La grâce que nous avons reçue au baptême l'oraison l'action de l'Esprit-Saint en nous Parce que tout cela nous unit au Christ et c'est en lui que nous trouvons le salut la sainteté la communion d'amour avec les autres Le Père Marie-Egène disait Toute notre vie spirituelle dépend de notre union au Christ C'est ce que Jésus laisse entendre à ses disciples quand il leur dit Je suis la vigne Vous êtes les sarments Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits Sans moi vous ne pouvez rien faire Unis au Christ et ancrés en lui nous sommes à notre place d'éternité Oui nous avons une place à occuper une mission à remplir dans le corps du Christ qui est l'Église Notre perfection c'est de réaliser cette mission qui nous a été réservée dans le projet de Dieu pour le bien de tous Je construis l'Église avec mon sacerdoce par ma vie conjugale en élevant mes enfants Je construis l'Église en faisant mon travail avec amour en rendant heureux ceux qui sont autour de moi En faisant avec amour ma tâche quotidienne Je travaille à la construction de l'Église et je travaille pour Dieu Voilà la grande intention de nos vies Vivrez-vous à l'emprise du Dieu vivant Pour le servir en son Église Vivrez-vous à l'emprise du Dieu vivant Pour le servir et en son Église Finalement le Père Marie-Vergène aimait beaucoup Marie la Sainte Vierge Elle fut dès le début profondément liée à sa vie C'est dans le sanctuaire de Seignac qu'il fit ce premier pas C'est à Marie qu'il a confié son sacerdoce C'est au Carmel l'Ordre des Frères de Notre-Dame qu'il a été appelé C'est au sanctuaire de Notre-Dame de Vie que l'Institut Naissance établit et pendant de longues années il a vu comment ce lieu devenait pour les membres de l'Institut Notre-Dame de Vie et pour beaucoup d'autres une école d'amour et de prière dans le rayonnement de Marie Notre-Dame de Vie C'est le nom que le Père Marie-Eugène devait jeter tant de fois avec une telle force un tel amour dans les innombrables homélies qu'il prononça à la chapelle Rejoignons-le en terminant dans sa louange filiale à Marie Avec l'Esprit-Saint et Notre-Dame de Vie on touche pourrait-on dire au mystère du Père Marie-Eugène de cette grâce à laquelle il s'est livré et qu'il nous a transmise pour que nous puissions à notre tour puiser au torrent divin Notre-Dame de Vie est une source que Dieu a fait jaillir dans la vallée du Micocoulier Il y a en effet dans la région nous le savons bien des fleuves souterrains qui viennent des montagnes lointaines et nous apportent l'eau des glaciers purifiée encore par les terrains calcaires qu'elle a traversés et qui soudain brusquement sourd en un jet puissant comme la fontaine de Vaucluse Il y avait une sorgue puissante sous le pays une sorgue surnaturelle et la Vierge ici comme la nature l'a fait à Fontaine de Vaucluse a fait jaillir le jet puissant de cette source de ce fleuve souterrain ici le dessein de Dieu est évident dessein de Dieu qui reste cependant mystérieux il a voulu qu'une de ces artères profondes qui apportent le sang du Christ la vie de Dieu et la vie de la Vierge jaillissent ici nous l'avons découverte un jour avec étonnement et nous y avons cru et nous en voyons les effets les effets de ces flots de vie qui jaillissent nous voyons déjà leur force et nous devinons que la force de cette vie du jaillissement de cette vie est plus grande encore que ce que nous avons expérimenté cette force est assez puissante pour se répandre sur le monde entier pour alimenter les âmes comme vous y invitez tout à l'heure dans l'épître de ce jour la Vierge Marie et la Sagesse d'amour approchez-vous de la source venite et ad aquas vous avez faim et soif de Dieu approchez-vous de la source elle est abondante vous ne l'épuiserez pas réjouis-toi Marie pleine de grâce tu es la joie de ton Seigneur réjouis-toi à l'Église que nous désirons réjouis-toi très saillement de joie de l'Église réjouis-toi visage qui reflète la beauté et divine réjouis-toi Marie pleine de grâce tu es la joie de ton Seigneur réjouis-toi